Aux Etats-Unis, la Cour suprême a donc révoqué le droit à l'avortement au niveau fédéral. On va en parler ce matin avec nos trois invités, deux femmes philosophes et figures du féminisme, Elisabeth Badinter, Camille Froidevaux-Metteri, et pour parler des Etats-Unis plus spécifiquement, Laurence Nardon, la directrice du programme Amérique de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, bonjour à toutes les trois. Elisabeth Badinter, il y a quelques années, Vous aviez publié un livre intitulé « Le conflit, la femme, la mère ». Que vous inspire donc cette révocation du droit à l'avortement aux Etats-Unis ? Un sentiment vraiment de désespoir. Je me dis que si le pays qui semble la tête des démocraties occidentales fait ça, nous sommes en grand danger. Et comme on ne peut pas révoquer une décision de la Cour suprême américaine comme ça, et ça sera extrêmement difficile pendant des années et des années, je dois dire que c'est à la fois le désespoir et une indignation sans précédent. Donc les femmes sont mises dans un état de dépendance épouvantable par le politique, et puisque c'est chaque Etat américain qui décidera de ce qu'une femme doit faire de son corps, c'est absolument insupportable. Ça me fait penser que les pays qui sont, je dirais, religieux, religieux, que ce soit les pays musulmans ou l'Amérique en l'occurrence, sont un danger pour les libertés féminines. Il n'y a pas de doute que là, ils se rencontrent. Parlons-en justement de cette religion, cette remise en cause de l'avortement, c'est la volonté de Dieu, disait hier Donald Trump. Qu'est-ce qu'une religion qui enferme ainsi les femmes dans leur seul rôle de procréation ? Je ne sais pas répondre exactement à cette question, mais je dirais que l'Amérique qui se dit un pays laïque a une laïcité qui ne ressemble pas du tout à la nôtre. Et par conséquent, nous devons absolument tenir ici en France, puisqu'on ne peut pas, en écoutant ça, ne pas se poser la question, et si ça nous arrivait à nous, Françaises, eh bien, que faire ? Or, c'est bien la laïcité, un État laïque complet qui nous protège de tout ça. Dieu ne légifère pas. Les femmes, les êtres humains sont ceux qui décident de leur sort. Et par conséquent, je n'ai jamais autant remercié la loi de 1905, qui n'avait rien à voir apparemment avec l'avortement, évidemment, mais parce qu'on a remis à sa place, c'est-à-dire dans le privé, la religion. Et quand on ne sait pas ça, eh bien, comme M. Trump l'a dit, c'est Dieu qui l'emporte. Et je pense que c'est un retour en arrière, non pas seulement de 50 ans, puisque ça fait à peu près 50 ans que nous avons l'avortement, l'Amérique aussi, mais on retourne à 150 ans en arrière. Et c'est insupportable. Donc, il faut tout faire, effectivement, pour garder le cap de la séparation entre l'Église et l'État. Camille Froidevométrie, remettre en cause le droit à l'avortement, c'est dénier aux femmes leur statut de sujet de droit ? Oui, parce qu'en effet, là où cette décision est absolument effroyable, c'est qu'en plus d'atteindre de façon très, très directe et essentielle les droits des femmes, c'est-à-dire notamment leur droit à l'autonomie corporelle, cette mesure vient, comment dire, entraîne un retour en arrière qui va au-delà de cette question de l'égalité femmes-hommes, puisqu'elle touche au noyau même de la démocratie. Je veux dire par là que si on y réfléchit bien, on s'aperçoit que ce sont les militantes et théoriciennes féministes des années 70 qui, en conquérant les droits reproductifs, c'est-à-dire en donnant aux femmes la possibilité de prendre le contrôle de leur corps procréateur, leur ont permis aussi d'entrer dans la modernité démocratique, parce que jusque-là, les femmes n'étaient ni libres ni égales, puisqu'elles subissaient des grossesses non voulues, des grossesses à répétition, et qu'elles demeuraient, du point de vue de leur existence, j'allais dire même politique, elles demeuraient définies par le cadre patriarcal posé quelques millénaires auparavant. Parce que ce qui justifiait jusque-là que les femmes soient minorées dans la société et dominées par les hommes, c'était qu'elles étaient assignées à leur fonction corporelle et notamment à leur fonction maternelle. Donc prendre le contrôle de cette fonction maternelle, c'est s'extirper en fait du cadre patriarcal et pouvoir enfin revendiquer de devenir des sujets de droit comme les autres en effet. Donc cette révocation du droit à l'avortement, ça ne se réduit surtout pas à une seule question de féminisme, c'est aussi un déni de démocratie ? Absolument, c'est-à-dire qu'on en revient à une situation où les femmes n'étaient que des citoyennes de façade, c'est-à-dire que les droits fondamentaux, que sont notamment la liberté et l'égalité, leur étaient, disons, attribués sur le papier, mais étaient des droits qu'elles ne pouvaient pas pleinement éprouver. Puisque, une fois encore, comment pouvoir se considérer comme des individus à égalité des hommes notamment, si on n'a pas la possibilité de se projeter dans le monde librement, par exemple en faisant le choix de ne pas avoir d'enfant ou en faisant le choix des moments de sa grossesse ? Elisabeth Badinter, vous disiez il y a quelques années que le bébé est le meilleur allié de la domination masculine et ça se vérifie donc encore aujourd'hui. Exactement, ça avait même été un peu scandaleux à l'époque, mais je pense effectivement que pendant des millénaires, les femmes ont été tenues sous la domination de leur père, de leur mari et même de leurs frères par justement l'enfantement. C'est-à-dire, c'est à la femme de faire des enfants, bien sûr, mais c'est aussi à la femme à consacrer sa vie à cet enfant et nombre de femmes n'ont pas envie de ça aujourd'hui et même hier. Par conséquent, c'était effectivement la mère qui d'une certaine façon entrait en conflit avec la femme. C'est assez clair pour toutes les femmes. Ça veut dire que les pro-life l'ont emporté hier face aux pro-choice. Ne plus avoir le choix de disposer de son corps, c'est bien ça qui est le plus grave, Elisabeth Badinter ? Ah oui, absolument. Et je rejoins ce qui vient d'être dit dans la mesure où on peut très bien ne pas vouloir d'enfant, faire une vie sans enfant. Et donc... Childless. Oui, childless, exactement. Et par conséquent, c'est un droit incroyable qu'on a enlevé aux femmes. Enfin, c'est elles qui décident de leur vie. C'est plus... On n'est plus autant jadis. Donc, il me semble que... Il y a une contradiction dans ce qui est en train de se passer en Amérique, outre celle qu'on vient de dénoncer. Cette contradiction, c'est qu'en même temps, les femmes sont 50% de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté et qui ne pourront plus avorter, ce qui signifie pour des milliers ou des millions de femmes une vie ratée, fichue. Et même si, en ce moment, les États démocrates font tout ce qu'ils peuvent pour pallier à ceci, en augmentant les possibilités de faire avorter les femmes, en augmentant l'argent qu'elles peuvent gagner pour venir faire le voyage, car ça coûte cher, malgré toutes ces décisions pour aider les femmes qui ne peuvent plus avorter dans leur État à venir avorter chez eux, je pense que ça va être extrêmement difficile. Et quand même, il y a 26 États sur 5 ans... Oui, la moitié des États américains qui pourraient perdre ce droit. Camille Froidevaux-Maitry, on va revenir sur ce choix des femmes à disposer de leur corps. C'est bien ça qui est le plus grave aussi à vos yeux. Oui, c'est l'essentiel. C'est ce pourquoi les féministes se battent depuis toujours. Et donc, quand on parle de choix, on parle aussi d'ouverture maximale des possibles. Et pour ce qui regarde la maternité, et c'est là-dessus que je voudrais nuancer un petit peu cette expression à laquelle je ne souscris pas totalement que le bébé serait le meilleur allié de la domination masculine. C'est-à-dire que ce que les féministes cherchent à faire pour les femmes, c'est qu'elles puissent avoir le choix de ne pas avoir d'enfants du tout, d'en avoir un, d'en avoir deux, d'en avoir plusieurs. Peu importe, ce qui est important de notre point de vue, c'est qu'elles aient ce choix. Là, en l'occurrence, quand on les prive du droit à l'avortement, on restreint ce choix. Et c'est ce qui se dessine, malheureusement, s'approche aussi d'une remise en cause du droit à la contraception, comme il en est question, puisque le juge Clarence Thomas a d'ores et déjà évoqué la possibilité de revenir sur l'arrêt de 1965 qu'il autorise aux Etats-Unis. Là, on va très très loin, puisque tout simplement, on réenferme les femmes dans le statut mineur et subordonné qui a été le leur pendant des siècles de patriarcat. Laurence Nardon, vous êtes la directrice du programme Amérique à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Que peut faire Joe Biden ? Que peuvent faire les démocrates pour ne pas laisser tomber ces femmes qui veulent, malgré tout, avorter aux Etats-Unis ? Dans l'état actuel des choses, ils ne peuvent pas faire grand-chose au niveau fédéral, puisqu'ils ne pourront pas faire voter une loi au Congrès. De toute manière, depuis 1973, l'arrêt Roe versus Wade le Congrès n'a jamais pu voter une loi pour garantir le droit fédéral à l'avortement. Donc c'est pour ça que ça ne reposait que sur une jurisprudence qui a été renversée hier. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui s'est produit hier, ce n'est pas vraiment une surprise. C'est un mouvement, c'est le résultat d'un mouvement orchestré par les conservateurs et notamment la droite chrétienne depuis justement les années 70. En fait, cette obligation créée par l'arrêt de 73 pour tous les États de garantir le droit à l'avortement, les États conservateurs ne l'ont jamais accepté. Ils ont toujours, depuis cette date-là, les années 70, commencé à rogner ce droit et à préparer son renversement avec notamment la création d'une organisation juridique, la Federalist Society. C'était en 1982, ça fait d'ailleurs 40 ans, pile cette année. 82, ça veut dire que les années Reagan ont semé un travail de sape dont on vient de voir simplement la conclusion aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous savez, on dit que cette Cour suprême qui est maintenant à majorité conservatrice, il y a 6 juges sur 9 qui sont conservateurs. Eh bien, ces 6 juges, dont les 3 nommés par Trump très récemment, ont été tous formés ou membres de cette fameuse Federalist Society créée en 1982 justement pour former des juges au raisonnement juridique conservateur et les faire monter dans la pyramide juridique aux Etats-Unis jusqu'à la Cour suprême. Et ce mouvement, il est très très vaste et d'une certaine manière, il va bien au-delà de l'avortement. Il va sur le port d'armes, sur les régulations environnementales. Enfin, il cherche à faire revenir les Etats-Unis en arrière par rapport aux années 60 sur tous les sujets. Alors, si ça ne changera pas par la loi, est-il envisageable après tout de faire rentrer de nouveaux, au-delà des neufs, en nombre des nouveaux juges à la Cour suprême américaine ? Rien n'oblige la Cour à rester à neuf juges. Oui, et d'ailleurs, dans les années 30, pendant le New Deal, le président de l'époque, Roosevelt, avait déjà menacé de faire ça parce que la Cour refusait d'accepter ces mesures progressistes, sociales du New Deal. Donc, ce ne serait pas impossible, mais l'équilibre des forces au Congrès est tel que je ne pense pas que ça pourrait être voté actuellement. Mais, une autre chose que je voudrais souligner parce que c'était en creux dans les propos d'Elisabeth Badinter et de Camille Froidevaux-Maitry, c'est que la décision d'hier, ce n'est pas une interdiction de l'avortement dans tout le pays. C'est la fin de la garantie fédérale du droit. Et donc, ce vers quoi on va aujourd'hui, c'est un pays à deux vitesses, avec des États, donc les États de la côte ouest, du nord-est, les États progressistes, si vous voulez, démocrates, il y a aussi le Colorado et le Nouveau-Mexique, dans lesquels le droit à l'avortement va demeurer et va même peut-être s'accroître. Et face à eux, une Amérique qui ressemble à la série La Servante écarlate, dans lequel l'avortement sera absolument interdit dès la conception du fœtus. Elisabeth Badinter, une Amérique à deux vitesses, ça va favoriser les avortements clandestins avec les plus riches, les femmes les plus riches qui pourront aller avorter ailleurs. Cette inégalité des femmes face à leur corps, c'est un schéma que vous avez dénoncé depuis longues années. Oh oui alors. Et je pense que ce sale coup qui vient de se passer pour les femmes va accentuer encore cette tendance. Et je pense que c'est d'une injustice insupportable. Camille Froidevometrie, aux Etats-Unis, le juge Samuel Alito, qui a beaucoup œuvré pour retoquer ce droit à l'avortement, il explique que la Constitution américaine n'a jamais fait mention de ce droit à l'avortement. Oui, alors c'est un peu la ligne de défense et de combat même des juges conservateurs, c'est-à-dire cette interprétation littéraliste de la Constitution qui considère que tout sujet qui n'a pas été posé en 1787 est en quelque sorte un non-sujet de droit à être garanti. C'est évidemment une aberration totale que de se référer à des textes qui ne prenaient jamais d'ailleurs la défense des femmes et pour cause, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe siècle. Ce n'était pas un sujet. Ce n'était vraiment pas un sujet. Donc c'est une aberration sur le fond et c'est quelque chose que la plupart des historiens et historiennes américaines ont souligné en s'en indignant parce que finalement, qu'est-ce que c'est que ce droit qui serait resté figé à une époque qui était quasi antérieure même au principe même de l'égalité entre les femmes et les hommes ? Laurence Nardon, est-ce que l'Amérique est très divisée sur cette question de l'avortement ? Alors si on regarde l'opinion publique, on voit qu'il y a une majorité de personnes qui sont favorables au droit à l'avortement. Ça dépend du nombre de semaines ? Oui, oui, parce qu'en fait, quand on dit être pour ou contre l'avortement, ce n'est pas blanc et noir, ce n'est plus compliqué parce qu'en fait, les gens vont se faire leur opinion sur la base des conditions de la grossesse. Est-ce que c'est un viol ? Est-ce que c'est un inceste ? La santé de la mère ? Et du coup, les gens ne sont pas forcément pour une interdiction totale mais pour une interdiction conditionnelle. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que quand le droit à l'avortement est remis en cause dans un État américain, en général, dans ce même État, c'est aussi la contraception qui est remise en cause. Oui, Camille Frodovométrie l'évoquait tout à l'heure. Derrière ce renversement de Roe versus Wade d'hier, il y a d'autres choses qui se profilent. La première, c'est que les conservateurs ne sont pas au bout de leur combat. Ils souhaitent maintenant une interdiction fédérale absolue de l'avortement qui passerait par une loi. Alors, heureusement, je ne pense pas qu'ils puissent la faire passer parce qu'il leur faudrait 60 voix au Sénat sur 100. Enfin, on ne va pas rentrer dans les détails. Ils n'ont pas la majorité là non plus pour faire passer ça. Ils n'auraient pas la majorité de 60 sénateurs sur 100 pour faire voter une telle loi. Mais ça reste quand même leur objectif. Et par ailleurs, il y a aussi l'objectif de revenir sur le droit à la contraception, sur le droit à l'éducation sexuelle dans les lycées américains, le mariage gay, etc. sont aussi en danger parce que le raisonnement juridique, c'est effectivement d'interdire des choses qui ne sont soit pas explicitement dans la Constitution, donc effectivement, il n'y a pas grand-chose, mais aussi interdire les choses qui ne sont pas... Alors, l'expression du juge Robert, c'est profondément ancrée dans la pratique américaine. C'est-à-dire ? C'est le raisonnement juridique. Tout ce qui n'est pas... Profondément ancré dans la... Deeply rooted in this nation's history and tradition. C'est-à-dire profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de ce pays. On peut dire que le mariage homosexuel n'est pas profondément inscrit puisque c'est assez récent. Et donc, tout peut passer à la trappe dans ces conditions. L'avortement qui pourrait devenir illégal dans la moitié des États, ça arrive quelques jours seulement après une autre décision de la Cour suprême autorisant le port d'armes dans la rue dans tous les États. Je vous pose la question, Laurence Nardon, où va l'Amérique en ce moment depuis Trump, depuis le mandat Trump ? Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on voit aujourd'hui une sorte de rouleau compresseur conservateur, en français, on devrait dire réactionnaire, qui ne connaît pas de limites. Donc, après le port d'armes dont vous parlez, l'avortement, la prochaine décision, en fait, la Cour suprême rend une volée de décision tous les ans au mois de juin. Et donc, c'est celle qu'on voit sortir ces jours-ci. Celle qu'on pourrait voir sortir la semaine prochaine, ce serait une remise en cause du droit de l'État fédéral, à réguler en matière environnementale en termes d'émissions de CO2 pour les industries. Et donc, s'ils font sauter... Un droit à polluer permanent. Voilà. Donc, les choses sont quand même assez inquiétantes, préoccupantes. Camille Froidevaux-Maitry, philosophe, féministe, vous redoutez qu'une telle situation arrive aussi en France ? Écoutez, non. Enfin, voilà. Évidemment, ça nous incite à une immense vigilance. Ça fait des années à venir pour toutes les féministes des années de combat. Pour ce qui nous concerne en France, nous devons notamment faire bien attention à ce qui se passe avec ce groupe de 89 députés du Rassemblement National qui ont été élus. Parce qu'on le sait, on l'a observé, c'est un parti qui systématiquement, notamment au Parlement européen, vote contre les mesures visant à renforcer le droit des femmes. sur ces questions homosexuelles, le groupe, en tout cas les membres du Rassemblement National se montrent plutôt pas du tout répressifs pour l'instant. C'est ce qu'ils disent. C'est pour répondre à votre inquiétude. Oui, mais sur le fond, on a de fait un parti politique dont on sait très bien que ses principaux combats ne sont pas favorables ni aux droits des femmes ni aux droits des personnes LGBT. Donc, il faut rester absolument vigilant. Et je voudrais insister sur le fait qu'effectivement, il y a de quoi frémir devant cette Amérique réactionnaire. Mais face à elle, il y a une Amérique progressiste, il y a une Amérique féministe, il y a des mobilisations. On a vu hier, par exemple, que le New York Magazine avait immédiatement enclenché un moteur de recherche pour recenser état par état le nombre de cliniques où les femmes pouvaient se faire avorter. On a vu les responsables du planning familial annoncer une résistance et des combats acharnés dans les années à venir. Il y a de fait une vraie mobilisation et une énorme mobilisation des femmes et des féministes. Et c'est aussi, d'une certaine façon, un motif de ne pas sombrer dans le désespoir. Laurence Nardon ? Oui, en effet, je voudrais ajouter un point là-dessus d'optimisme peut-être. C'est qu'effectivement, la société civile américaine est au moins pour la moitié favorable au droit à l'avortement, même plus de la moitié. Et elle est soutenue par les entreprises. Il y a un certain nombre de compagnies, d'entreprises, de marques qui, alors, est-ce que c'est sincère, est-ce que c'est par risque réputationnel, se montrent favorables au droit à l'avortement et se sont engagés, je pense par exemple à Citigroup, mais il y a d'autres boîtes qui sont actives là-dessus, se sont engagés à financer les déplacements de leurs propres employés dans des états où l'avortement est autorisé si le besoin s'en fait sentir. Donc les choses ne sont pas totalement écrites. Elisabeth Badinter, est-ce que vous avez repéré aujourd'hui dans la société des signaux qui montreraient qu'une telle situation puisse arriver aujourd'hui en France ? Est-ce que ça vous inquiète ? Écoutez, non, je n'ai pas observé ceci. Je sais aussi que Mme Le Pen n'est pas pour interdire l'avortement, mais il y a peut-être un autre petit éclaircissement, un petit espoir possible. C'est que moi, je pense que comme M. Trump l'aurait dit, que ça va coûter cher politiquement aux conservateurs, très cher, parce que ce n'est pas seulement les États, c'est toutes les femmes américaines qui peuvent se trouver dans un État d'obligation d'avortement et je pense que les femmes américaines peuvent menacer effectivement les conservateurs. Et de ce point de vue, je crois qu'il y a là une possibilité d'espoir. Eh bien, ce sera le mot de la fin sur cette possibilité d'espoir. Merci Elisabeth Badinter, Camille Froidevaux, météorite, philosophe et féministe. Merci aussi Laurence Nardon, directrice du programme Amérique à l'Institut Français de Relations internationale. Merci d'être venu éclairer une lanterne ce matin.